Salut, c'est Clément ! Alors dans cette vidéo je vais te parler un petit peu de matériel et notamment des guitares jazz manouches. Donc je vais te donner les principales caractéristiques des guitares jazz manouches parce que peut-être que tu as une guitare folk, une guitare classique ou une guitare électrique et que tu ne connais pas bien les spécificités de la guitare jazz manouches. Donc je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Donc avant ça, pense à t'abonner à la chaîne YouTube pour être tenu au courant des prochaines vidéos puis pense à mettre un petit like aussi, ça fait toujours plaisir. Donc les guitares jazz manouches, peut-être que tu en as déjà vu. Donc là j'en ai pris deux avec moi pour te montrer un petit peu les différences et les points caractéristiques de ces guitares. Donc déjà la première chose, une des premières spécificités qu'on rencontre sur les guitares jazz manouches, ça va être le système de chevalet et de cordier. Donc la plupart des guitares, on a un chevalet et c'est le chevalet qui maintient les cordes. Sur les guitares jazz manouches, on a aussi un chevalet sauf que les cordes sont maintenues à ce niveau-là avec un cordier. Et le chevalet, il est flottant. Donc on dit qu'il est flottant parce qu'en fait, il n'est pas collé sur la table de la guitare. Il est juste posé et il est maintenu avec la pression des cordes. Donc ça c'est une première caractéristique des guitares jazz manouches, c'est le chevalet ici avec le cordier. Et de chaque côté du chevalet, on a un petit prolongement du chevalet qu'on appelle la moustache parce que ça fait un peu comme une petite moustache sur la guitare. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que sur les guitares jazz manouches, la rosace, donc la sortie ou d'où sort le son, qu'on appelle aussi la bouche, elle est un petit peu différente. Donc on a les guitares grandes bouche comme celle-ci et les guitares petites bouche comme celle-ci. Donc ça c'est les deux types principaux de bouche. Il y en a d'autres aussi parfois, on a des ouïes ou des bouches en forme d'olive, ce genre de choses, mais c'est un petit peu moins courant. Donc je vais rester sur les guitares les plus courantes, qui sont la grande bouche et la petite bouche. Donc la grande bouche souvent, elle aura un petit peu plus de basse, elle aura un son qui projette un petit peu plus dans tous les sens et la petite bouche, elle aura un son un petit peu plus médium aigu et projettera plus en face. Donc j'avais déjà fait une vidéo avec les différences entre les guitares grande bouche et petite bouche, donc je te la mets en haut à droite de la vidéo. Tu peux cliquer sur le « i » comme info pour accéder à cette autre vidéo. Donc ça c'est la deuxième caractéristique des guitares Jazz Manouche, c'est la bouche qui est différente des guitares classiques ou folk, où là on a un rond un peu plus classique, on va dire un peu plus courant. La troisième chose, c'est que sur les guitares Jazz Manouche, on a une frette 0. Donc la petite partie blanche là c'est le sillet, et juste à côté on a la frette 0. Donc sur les autres guitares en général c'est le sillet qui maintient les cordes à ce niveau-là, et là en fait le sillet tient les cordes et elle appuie sur la frette 0. Donc je ne sais pas si ça se voit bien dans la vidéo. Donc je ne sais pas exactement à quoi ça sert, mais il me semble que c'est pour avoir une sonorité un peu différente, étant donné que la corde repose sur cette frette là, le son est peut-être légèrement différent que si elle reposait directement sur le sillet. Donc après sur ce point là, je ne sais pas exactement. Mais c'est une des caractéristiques des guitares Jazz Manouche, c'est cette fameuse fret 0. La quatrième chose aussi, ça va être la conception au niveau de la lutterie. Donc je ne suis pas luthier, je ne pourrais pas t'expliquer le fonctionnement des barrages et ce genre de choses, mais la lutterie des guitares Jazz Manouche est spécifique à ce type de guitare. Donc en fait, c'est souvent des répliques des guitares Selmer. Donc à la base, la guitare Jazz Manouche, ça vient des guitares Selmer. C'était ce luthier-là qui a créé ces guitares-là. Donc il y avait les guitares Selmer et les guitares Selmer Macaféry, c'était celle avec la grande bouche. Donc pour récapituler les quatre caractéristiques qu'on rencontre souvent sur les guitares Jazz Manouche, c'est le chevalet flottant avec le cordier, la forme de la bouche, la fret 0, et puis la conception au niveau de la lutterie et des bois, ce genre de choses. Donc peut-être que tu as déjà une guitare Jazz Manouche ou peut-être que tu envisages d'acheter une guitare Jazz Manouche et tu peux te demander quelles sont les caractéristiques importantes à regarder avant d'acheter une guitare. Donc je t'ai fait une liste de sept points qui vont te permettre de bien choisir ta guitare Jazz Manouche. Donc déjà la première chose, si tu veux t'acheter une guitare Jazz Manouche, ça va être de savoir si tu veux plutôt une petite bouche ou une grande bouche. Donc je t'ai expliqué un petit peu les différences. Je t'ai aussi donné le lien vers l'autre vidéo où je te parle précisément des guitares petite bouche et grande bouche. Donc je te conseille d'aller la voir, c'est très complet, tu auras toutes les informations sur ça. Le deuxième point à regarder, ça va être la longueur du diapason. En fait la longueur du diapason c'est la longueur de la corde qui vibre entre le siet et le chevalet. Et donc il y a des guitares où au niveau de la caisse on a 14 cases. Donc là je suis à la 14e case si je suis à ce niveau-là. Et il y a d'autres guitares où le diapason est un petit peu plus court et au niveau de la caisse ici on a 12. On est à la case 12. Et c'est deux types de guitares différentes qu'on rencontre dans la guitare Jazz Manouche. Sachant que la grande majorité des modèles c'est un diapason où on est à la 14e case au niveau de la caisse. Mais ça c'est une petite chose à prendre en compte. Par exemple si tu es un peu plus petit ou que tu as un petit gabarit, tu peux peut-être regarder les guitares où tu as justement 12 cases au niveau de la caisse. La guitare sera peut-être légèrement plus petite et donc un petit peu plus simple à jouer si tu n'es pas très grand ou que tu as un petit gabarit. La troisième chose à regarder, ça va être les bois utilisés pour fabriquer la guitare. Donc là c'est pareil, il y a énormément de bois, le noyé, l'épicéa, l'ébène, le palissandre, l'érable, ce genre de choses. Donc il y a plein de bois différents et en fonction des bois on va avoir des sonorités différentes. Donc souvent la touche sur les guitares Jazz Manouche elle est en ébène. Et après pour le reste ça change beaucoup en fonction des luthiers et de la fabrication. Donc tu peux essayer différentes guitares avec différents bois et tu verras que la sonorité n'est pas pareille. Donc ça c'est un élément à prendre en compte. Et il y a aussi le côté esthétique. Par exemple là c'est de l'ébène de Macassar. Donc cette guitare là c'est une guitare des luthiers ALD, Alonzo le Dosser. Et la caisse elle est en ébène de Macassar. Donc je trouve ça assez joli comme bois. On a celle-ci par exemple, qui est très jolie aussi. Il me semble que c'est du palissandre. Donc c'est une guitare Bob holo. Voilà donc ça donne un son différent à la guitare en fonction du bois utilisé. Et puis il y a aussi le côté esthétique qui est aussi un élément à prendre en compte. Le quatrième point à regarder aussi c'est le son. Donc pour ça il faut essayer les guitares, voir si elle a plus de basses, plus de médiums, plus d'aigus. Et si le son est bien homogène, parfois il y a des guitares où il y a beaucoup d'aigus et pas du tout de basse. Ou beaucoup de basse mais pas du tout d'aigus. Donc ça c'est des petits points à prendre en compte aussi pour bien choisir une guitare. La cinquième chose qui est très importante c'est le confort de jeu. Parce qu'il y a des guitares qui peuvent sonner très bien mais avec des gros manches pas faciles à jouer. Il y a des guitares qui vont avoir des manches beaucoup plus fins. Et ça dépend un petit peu des guitaristes. Moi par exemple j'aime bien avoir des manches assez fins avec un réglage des cordes assez bas. Et il y a d'autres guitaristes qui vont aimer avoir des gros manches et des réglages avec les cordes plus hautes. Donc ça c'est un petit peu en fonction du jeu de chacun et de tes goûts personnels. Le sixième point, donc ça découle un petit peu de ce que je t'ai dit avant par rapport au bois, c'est le côté esthétique de la guitare. Si tu aimes bien les guitares avec une table plus claire par exemple, ce genre de guitare peut-être qu'elle te plaira plus que celle-ci. où la table est un petit peu plus foncée. Oups ! Là je fais une bêtise ! C'est pareil pour les manches, il y a des manches comme celui-ci qui est en érable donc il est plus clair. Et hop ! Décidément ! Et celui-ci qui est un petit peu plus foncé donc ça c'est le côté esthétique de la guitare. Bon je vais essayer d'arrêter de maltraiter mes guitares sinon je vais le regretter. Donc du coup le côté esthétique de la guitare c'est important parce que c'est agréable d'avoir un instrument qui sonne bien, qui est confortable à jouer mais c'est aussi important d'avoir un bel instrument qu'on aime bien regarder. Donc c'est aussi un point à prendre en compte. Et le septième point pour choisir sa guitare, ça va être le ressenti personnel. Parfois il y a un guitariste qui va dire moi j'adore ma guitare, c'est la meilleure et tout. Nous on va l'essayer, on va dire j'aime pas trop le confort de jeu, ci et ça etc. Donc une guitare qui convient à un guitariste ne conviendra peut-être pas à un autre. Et inversement, il y a vraiment un ressenti personnel. C'est pour ça que quand on choisit une guitare c'est très important de l'essayer, d'en essayer plusieurs pour voir un petit peu toutes les caractéristiques, le confort de jeu, le son, l'esthétique etc. et se fier un petit peu à son instinct et de choisir la guitare qui nous plaît le plus par rapport à ça. Voilà donc je t'ai expliqué un petit peu toutes les caractéristiques des guitares Jazz Manouche et je t'ai donné sept points à prendre en compte si jamais tu veux acheter une guitare Jazz Manouche. Donc pour récapituler tout ça, les sept points ça va être petite bouche ou grande bouche. Le deuxième point ça va être la longueur du diapason, donc 12 cases au niveau de la caisse ou 14 cases. Le troisième point ça va être les bois utilisés pour la fabrication de la guitare. Donc les bois qui vont donner des caractéristiques de son différentes. La quatrième chose à prendre en compte ça va être le son. La cinquième chose ça va être le confort de jeu. La sixième ça va être le côté esthétique. Et la septième ça va être ton ressenti personnel sur la guitare. Voilà donc j'ai à peu près fait le tour. Je pense que je n'ai rien oublié. Après je ne suis pas du tout luthier donc je ne peux pas non plus trop rentrer dans les détails de bois et de conception. Ce n'est pas quelque chose que je connais beaucoup. Mais là sur les choses de base que les gens peuvent voir sur une guitare, je pense que je t'ai donné tous les points essentiels. Voilà donc si cette vidéo t'a plu pense à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo si c'est sur YouTube. Pense aussi à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. Si tu as des questions tu peux les poser dans les commentaires sur YouTube. Si tu veux télécharger la fiche PDF récapitulative avec tout ce que je viens de te dire elle est sur le blog. Donc si tu es sur le blog tu peux regarder juste en bas de cette page tu pourras la télécharger. Et si tu es sur YouTube tu peux cliquer sur le premier lien dans la description pour télécharger la fiche PDF. Si tu veux apprendre la guitare Jazz Manouche et aller un petit peu plus loin dans tout ça. Je t'ai aussi préparé une série de trois cours offerts. Donc c'est le deuxième lien dans la description sur YouTube. Et dans cette série de cours je vais te parler un petit peu de technique de main droite. Je vais te parler d'organisation et de travail pour progresser plus rapidement. Et je vais aussi te donner quelques petits conseils sur la pompe Jazz Manouche. Donc c'est l'accompagnement en guitare Jazz Manouche. Voilà donc c'est tout pour cette vidéo. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hey ! Cette vidéo t'a plu ? Alors pense à mettre un petit pouce bleu juste en dessous, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le gros bouton rouge juste en dessous là. Et puis si tu veux recevoir trois cours gratuits sur la guitare Jazz Manouche avec des vidéos, des PDF et puis plein de choses vraiment super géniales. Dans le coin à droite là, c'est gratuit. Bon bah moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !